Je vous le disais à l'instant, il n'y a plus aucun train depuis 6h30 ce matin entre Rouen et Paris. A l'origine de cette interruption totale du trafic, un accident spectaculaire à un passage à niveau dans les Yvelines, non loin de la commune de Bonnières. Un train de marchandises a percuté un poids lourd, pas de victimes, mais énormément de dégâts. Sur place, Antoine Marguet et Jean-Yves Blanc. Il est 6h ce matin quand ce camion hollandais s'engage sur ce passage à niveau à hauteur de Jefos dans les Yvelines. Moi je présume, compte tenu de ce qu'on voit de la cabine, je présume qu'il est resté bloqué sur la voie ferrée. Et c'était apparemment très tôt, donc il faisait nuit. Il a dû avoir un problème de visibilité et il n'a pas pu se dégager, ni en descendant, ni en reculant. Le choc a été impressionnant. La remorque du camion a été traînée au moins sur une centaine de mètres. Miraculeusement, on ne compte aucun blessé dans l'accident. Mais le trafic lui est interrompu, au moins pour la journée. Un service de substitution a été mis en place par la SNCF. Les techniciens sont d'ores et déjà à pied d'oeuvre pour réparer les caténaires endommagés. Mais il faudra attendre un, voire deux jours avant de retrouver des trains circulant sur cette ligne Paris-Rouen.